bonjour à tous vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement des tests et sélection et détection qui peut y avoir de mise en place pour l'équipe de france vous verrez que ça concerne dans un premier temps l'équipe de france mais c'est un outil formidable qui est à la disposition de n'importe qui vous allez pouvoir utiliser en tant que coach ou joueur chez vous puisqu'il y a une grande partie de ces tests qui se font en auto-évaluation donc je vais commencer par vous présenter les tests qui composent ce protocole de tests équipes de france il y a une partie technique une partie physique et on a quand on se déplace sur les détections bien évidemment une partie de jeu tactique qui dépend de chaque sélectionneur les parties physiques c'est une batterie de cinq tests donc il y a de la course du saut des pompes il y a un peu de fitness il y a un peu tout ça reprend les fondamentaux physiques qui vont être nécessaires pour être un bon joueur de paintball tous ces tests qu'ils soient techniques ou physiques sont disponibles sur le site de la ffp où vous pouvez retrouver complètement tout le protocole ça ressemble à ça vous allez avoir les fiches d'évaluation vous allez avoir toutes les fiches de notation vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir l'utiliser comme vous voulez donc on a cette première partie qui est composé le test physique et on a la deuxième partie qui concerne les tests techniques qui reprennent donc toutes les habilités techniques que doit avoir un paintballer ce qui compose son bagage technique la mise en place de ces tests techniques on appelle ça un plateau pourquoi un plateau parce qu'on va placer les différents ateliers sur le terrain vu d'en haut ça ressemble un peu à un jeu de société c'est ce qu'on utilise pour les autres sports on parle vraiment de plateau quand on commence à mettre en place plusieurs activités successives dans le but de faire une évaluation ces tests techniques ils reprennent les huit fondamentaux techniques du paintball le tir en courant le snap des deux mains le prébank des deux mains relauder les déplacements les navettes donc ce sont les fondamentaux techniques qui composent le bagage technique d'un joueur tous ces tests qu'ils soient techniques ou physiques vous pouvez les faire chez vous d'une façon autonome en auto-évaluation ce qui est important c'est évidemment de bien placer toutes les cibles aux bons endroits que le plateau en lui même soit toujours disposé de la même façon ces tests techniques et physiques une fois que vous les avez réalisés vous pouvez soit nous envoyer les résultats à la fédé soit vous pouvez contacter directement le sélectionneur de votre catégorie qui lui vous orientera et vous dira si oui ou non ça vaut le coup de se déplacer sur une des détections parce que le sélectionneur c'est lui qui a le maître mot pour la création de son équipe il n'est pas obligé de se baser à 100% sur les détections et les gens qui va voir il ya évidemment des catégories d'équipe de france je parle l'équipe a par exemple l'équipe phare l'équipe de france phare où la majeure partie des joueurs sont évidemment professionnels on les voit évoluer toute l'année c'est pas forcément des détections qu'on va avoir la majeure partie de l'équipe qui va se composer mais pour les jeunes les filles et potentiellement les vétérans on va avoir des joueurs qui peuvent sortir de droite et gauche de france qu'on connaît pas forcément et qui se montre pas forcément je soulève ce point de se montrer c'est quelque chose qui est important en tant que joueur c'est pas forcément aux gens de venir vous voir c'est aussi à vous de provoquer cette chance alors bien évidemment il faut arriver de temps en temps au bon moment au bon endroit et ça se provoque aller à un entraînement où il ya quelqu'un de connu se montrer faire valoir ses intentions son envie d'aller plus loin c'est quelque chose qui se provoque il faut pas attendre forcément que ce soit un fichier excel qui vous fasse ressortir de différents tests quoi qu'il en soit vous avez quand même ça à disposition c'est de pouvoir réaliser ces tests chez vous d'envoyer vos résultats et on vous dira si effectivement ça vaut le coup de se déplacer physiquement ou pas sur une des détections où sont présents les sélectionneurs les détections comment elles fonctionnent les différentes détections il y en a un petit peu partout en france vous avez vu on les met sur les grands pôles de paintball il ya quatre équipes de france différentes on va pas à chaque fois déplacer les quatre sélectionneurs pourquoi parce qu'ils sont bénévoles parce que ça a un coût et parce qu'on ne peut pas multiplier les dates en déplaçant systématiquement les quatre les quatre sélectionneurs donc il y a toujours un sélectionneur référent sur la détection il n'y a pas forcément les trois autres il ya quatre sélectionneurs plus moins des tl on essaie toujours des deux minimum sur les détections n'importe qui n'importe quel catégorie d'âge vous êtes fille garçon vétéran jeune vous pouvez venir faire les tests ce jour là et nous on enverra les tests plus une appréciation personnelle bien évidemment aux sélectionneurs en question si c'était pas lui qui était le référent sur cette détection donc on essaie vraiment d'avoir les infos qui tournent on travaille à cinq comme ça de manière à augmenter les chances de tout le monde d'être détété voire sélectionné ce qui est sûr c'est qu'il ya deux points très importants dans la sélection la première c'est que pour être sélectionneur équipe de france il faut être licencié de la ffp c'est quelque chose qui est obligatoire dans n'importe quel sport et ça nous semble minimum pour montrer son engagement vis-à-vis de la passion qui nous anime le deuxième point c'est que le sélectionneur s'appuie comme il veut sur les détections peut-être que pour l'équipe de france a il n'y aura aucun joueur qui vont être issus des détections peut-être que pour les jeunes ils seront 100% à sortir des détections c'est le sélectionneur à la fin qui a le maître mot sur la création de son équipe d'où le rôle du sélectionneur quoi qu'il arrive ce principe de tests physiques et de plateau de tests techniques au delà de l'utiliser pour une éventuelle détection en équipe de france ou en sélection française c'est quelque chose que vous pouvez utiliser chacun à votre échelle chez vous c'est un outil qui est formidable pour à la fois entraîner pour progresser individuellement c'est un outil qui est extraordinaire le plateau vous allez avoir huit ateliers avec huit exercices techniques ça prend à peu près une quinzaine de minutes à les réaliser c'est en auto évaluation c'est quelque chose qui roule et qui est bien qu'est bien pensé vous verrez que c'est pas très compliqué l'avantage c'est que ça va vous permettre de faire une petite comparaison de vos habilités techniques et de voir peut-être qu'est ce qu'il faut travailler vous pouvez orienter vos trois semaines suivantes sur ce point précis vous refaites le plateau l'importance du plateau c'est qu'il faut qu'il soit exactement le même systématiquement quand vous le faites sinon il n'a aucun pouvoir de comparaison si vous déplacez les cibles qu'elles soient 10 mètres aller à 20 mètres ça vous fausse complètement les résultats donc le but du plateau c'est que ce soit identiquement le même à chaque fois que vous puissiez comparer vos résultats si vous avez travaillé trois semaines sur un point ce point est censé avoir progressé c'est peut-être un autre point qu'il va falloir travailler vous allez avoir huit curseurs comme ça qui vont se réunisser petit à petit pareil pour le physique donc c'est un outil qu'il faut pas uniquement réduire à la sélection ou détection des équipes de france c'est vraiment un outil vous pouvez utiliser toute l'année c'est une notion qu'on aborde sur une formation d'entraîneur fed 1 à la fédé donc c'est l'entraîneur fédéral de niveau 1 on apprend à exploiter convenablement ce plateau à les mettre en place à l'analysé à comment gérer l'après plateau comment orienter son travail comment vérifier qu'on a bien travaillé comme entraîneur et comment nos joueurs ont progressé je vous le redis c'est quelque chose qui est dispo sur le site de la ffp n'hésitez pas à l'utiliser quant à aux sélections n'hésitez pas à le faire envoyer vos résultats déjà vous allez vous allez ressentir vous même si vous avez été en forme ou pas en forme et si ça vaut le coup de faire la démarche et ensuite le sélectionneur vous dira si éventuellement ça vaut le coup de se déplacer physiquement sur une des journées de détection comment se déroule une journée de détection on refait bien évidemment les tests physiques et techniques on peut pas se baser que sur une auto évaluation pour voir si effectivement les résultats sont identiques à ce que vous avez relevé et puis il ya toute une partie de jeu avec un tas de critères qui rentrent en compte qui sont des critères subjectifs où le sélectionneur va venir piocher ou pas dans cette réserve de joueurs qu'il aura eu à sa disposition voilà vous savez que c'est entre vos mains il n'y a plus qu'à bosser vous savez sur quoi on vous attend que ce soit en équipe de france ou ailleurs utiliser ces outils là je vous garantis que vous allez sentir une progression nette et précise ciao